Chers compatriotes, bonsoir, je suis Bernard Pongui. Je suis très inquiet du fait que notre démocratie, notre pays, notre futur est menacée par Sassou Nesso. Déjà depuis le 22 septembre, date à laquelle il avait prononcé la tenue de référendum, nous considérons que Denis Sassou Nesso a perdu sa légitimité de prisonnier du Congo. Encore, Denis Sassou Nesso n'a pas reculé malgré qu'il y a eu une grande mobilisation au boulevard Alfred Raoul de Vladaville le 27 septembre passé. Le peuple congolais s'est rassemblé massivement pour dire non à ce projet. Mais cet individu n'a pas reculé. Il a avancé avec le projet jusqu'à annoncer la tenue du référendum le 25 octobre. Nous, peuple congolais, nous ne pouvons pas permettre que ce référendum aient lieu à cette date du 25 octobre 2015. Nous avions donné la chance à Sassou Nesso pendant trois ans. Il a été président de ce pays, mais avec un bilan très catastrophique. Nous savons aujourd'hui que la jeunesse congolaise est à la perdition. 99% de cette jeunesse est au chômage. L'université Marine Wabi, on ne peut d'ailleurs même pas considérer que c'est une université, quand on essaie de voir les normes standards des pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Dans les conditions sanitaires, nous savons tous que l'insalubrité a atteint le sommet le plus haut dans tout le pays. Les hôpitaux, on peut dire que les hôpitaux n'existent pas au Congo. Les blocs d'accouchement et les maternités n'existent pas au Congo. Ça, tout le monde peut le dire. Quand nous essayons de voir même l'eau, l'eau potable, qui est un droit selon les Nations Unies, pendant 32 ans, il n'a jamais pu donner de l'eau potable au Congo, même pas de l'électricité. Donc, c'est un bilan très catastrophique. Monsieur Sassou Nesso nous parle de continuer le travail. On se dit de quel travail, d'ailleurs, qu'il a commencé à faire. Donc, tous ces échappatoires, le peuple ne peut plus l'accepter. Monsieur Sassou Nesso doit comprendre que les Congolais qui se sont mobilisés ce jour-là, le 27 septembre, c'est une grande majorité des Congolais qui nous disent non. Il doit reculer. Mais nous ne voulons pas que les Congolais puissent perdre leur vie. Ça ne va plus se faire comme en 97, lors de votre coup d'État, que vous êtes venu. Beaucoup de Congolais ont perdu la vie. Mais cette fois-ci, nous vous disons que nous ne voulons pas qu'un Congolais puisse perdre sa vie cette fois-ci. Parce que ce peuple vous dit non. Il faut partir. Ce qui est quand même bizarre, c'est que vous parlez de l'ingérence. Vous parlez que les Congolais doivent s'exprimer eux-mêmes, que les Congolais n'ont pas besoin d'écouter les conseils des autres pays. Mais vous avez certainement une mémoire très courte, monsieur Sassou. Parce que vous vous souvenez, en 1997, il y a bien eu l'ingérence. Si vous êtes revenu au pouvoir parce qu'il y a eu l'ingérence, il y a eu l'ingérence de la France. Il y a des militaires français qui ont combattu à vos côtés pour vous permettre de gagner. Il y a eu l'ingérence de l'Angola. L'armée angolaise est rentrée avec des migues, des tanks de guerre, des armes très lourdes. Il y a eu l'ingérence de tous ces États. C'est ça qui vous a permis de gagner cette guerre et de demeurer au pouvoir. Malheureusement, même s'il y a eu cette ingérence, vous avez mis un projet en place que vous avez appelé Muebara. Vous-même, vous êtes le signataire. Vous savez comment vous avez manigancé les assassinats et l'extermination des populations du Sud. Donc, les Congolais vous ont laissé tout ce temps. Mais vous n'avez pas pu. Vous n'avez jamais aimé ce pays. Vous n'avez jamais aimé ce peuple. La preuve en est que vous vous êtes mis à distribuer des milliards de Français à des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée. Mais, absolument, vous n'avez rien fait dans votre propre pays. Donc, votre bilan, il est catastrophique. Les gens parlent des constructions. Vous êtes en train de faire des forages d'eau. Oui, vous avez fait des forages. Mais avec quel argent ? Il faut expliquer aux Congolais. Vous avez construit un viaduc que vous avez construit de Brazzaville jusqu'à Kintélé. Vous avez construit le stade de Kintélé et toutes les infrastructures sportives. Mais il faut dire à vérité aux Congolais que vous n'avez pas payé ce targe. Vous n'avez pas payé pour la construction de toutes ces infrastructures. Que c'est avec des crédits chinois. Donc, les Congolais payeront tout ça pendant plusieurs années. Donc, vous êtes encore mis à endetter le pays. Mais, malheureusement, les revenus que vous recevez du pétrole, c'est un bien personnel et de votre famille que vous avez fait. Avec les milliards de dollars que nous avons eu, des milliards de fonds ces fois que nous avons eu, et que nous sommes en train de recevoir avec l'argent du pétrole, malheureusement que le baril de pétrole a beaucoup chuté, pendant tous ces temps de boum, tout cet argent, c'est à bénéficier à votre famille et non au peuple congolais. Donc, nous pensons que le peuple vous a démontré qu'il ne veut pas de ce référendum, par la mobilisation du 27 septembre. Là encore, le peuple parle partout que ce peuple dont vous parlez, vous dise non. Vous parlez de la paix. Vous savez, on ne peut pas parler de la paix quand les gens n'ont pas d'emploi. 99% des jeunes congolais sont au chômage. On ne peut pas parler de la paix quand les fonctionnaires ont des petits salaires. Un enseignant qui gagne 80 000 francs ces fois, que d'ailleurs, vous pensiez que si vous réussissez avec votre plan, vous allez augmenter ça à 120 000. On ne peut pas parler de paix quand un retraité ne reçoit pas sa pension. Donc, arrêtez ces petits jeux parce que vous êtes venus avec plusieurs programmes qui n'ont jamais développé l'avenir du Congo. Vous êtes venus avec l'autosuffisance alimentaire jusqu'en l'an 2000, mais le Congo n'a jamais été autosuffisant. Tout ce que le Congo a aujourd'hui vient de l'extérieur. Tout ce que les Congolais consomment vient de l'extérieur. Toutes les petites compagnies qui existaient, laissées par le président Massamba Débat, vous avez tout fermé avec un système de pillage, de détournement de fonds publics. Donc, vous n'avez absolument rien fait. Le Congo n'a jamais été autosuffisant. Ça n'a jamais commencé au Congo, M. Sassou. Vous êtes venus avec le chemin de l'avenir. Le Congo n'a jamais vu des grandes routes. Vous avez construit la route Brazzaville-Portes-Noires. Vous parlez de ça, une route. Mais j'espère qu'on ne peut pas vous donner cette leçon. Vous passez 99% de votre temps à l'étranger. J'espère que vous avez quand même eu le temps de prendre les autoroutes. Vous savez qu'est-ce que c'est une autoroute. Et votre entourage sait qu'est-ce que c'est une autoroute. Vous voyez un peu. Brazzaville-Portes-Noires, cette voie, c'est une voie économique qui devait produire. Mais vous avez construit une piste qui est en train de tuer plusieurs Congolais sur cette voie. Parce que ce n'est pas une autoroute. Et là encore, il faut dire que vous l'avez fait avec des crédits chinois. Le Congo n'a pas payé avec son propre argent. Donc, les Congolais payeront de plusieurs années. Vous nous parlez du chemin d'avenir. Il n'y a pas d'avenir avec vous. Vous avez échoué. Donc, il faut reconnaître que vous avez échoué. Merci encore parce que vous avez reconnu que... que vous avez commis des crimes de sang. Des crimes économiques. Parce que dans votre constitution que vous proposez aux Congolais, vous vous créez des balises pour ne pas faire face à la justice nationale ou internationale. Vous vous protégez. Vous créez des barrières. Quelques jours que vous serez président, on ne pourra plus vous poursuivre. C'est des barrières. Donc, vous reconnaissez déjà vos crimes que vous avez commis. Mais on ne peut pas laisser impunir les crimes. Et les parents, les disparus du BIT, les 353 Congolais disparus au BIT de Brazzaville, on ne va pas leur laisser comme ça. Les disparus du 4 mars. Votre arsenal militaire que vous avez emmené en plein Brazzaville pour pouvoir utiliser ça quand vous aurez envie de mater les Congolais, quand vous aurez envie d'assassiner les Congolais. Ça, on ne va pas laisser impunir. Votre projet de Moébara, l'extermination. D'ailleurs, les dossiers sont partout ici au Canada. On nous avait eu à déposer. Et les Congolais, partout ici, les Congolais se retrouvent. On fait des actions avec ces dossiers. Les dossiers sont la Cour pénale internationale de justice. Donc, M. Sassou, moi je pense que si vous avez un cerveau qui réfléchit, si vous réfléchissez, vous devez peut-être vous permettre de dire non, là, avec la foule que j'ai vue, le 27 septembre, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Il est temps pour moi. Mais il me semble que vous ne réfléchissez pas. Vous foncez le clou, vous voulez foncer sur la barrière. Mais vous devez savoir qu'aucun Congolais ne doit mourir à cause de votre bêtise. A l'armée Congolaise, vous servez un État qui est l'État Congolais. Vous servez la nation. Mais vous n'allez pas vous mettre à tirer sur vos propres parents, vos propres soeurs, vos propres familles. Soyez mobilisés derrière votre peuple qui est en train de s'opposer contre un système, contre un individu, d'ailleurs qui vous prend comme ses esclaves, parce que vous êtes ses esclaves, les militaires Congolais, les policiers, les gendarmes Congolais. Travaillez pour le peuple Congolais. Vous devez savoir que selon les lois de guerre, on ne tire pas sur des individus qui ne sont pas armés. Mais le peuple Congolais n'est pas armé. Vous n'allez pas vous permettre à tirer sur ce peuple quand ils vont se mettre dans la rue. Ayez la retenue parce que vous avez tous des parents dans ce peuple quand il va se mettre dans la rue. Servez le peuple Congolais, servez l'État Congolais, et non l'individu Sasso et sa famille. Sasso, il est en train de protéger un clan, une famille, mais il ne protège pas ta famille à toi, toi le militaire Congolais, toi le gendarme, toi le policier Congolais. Donc, à l'opposition, nous avions appris qu'il y aura une médiation internationale, qu'Edouard de Santos veut proposer sa médiation, qu'Alfa Omar Konare veut proposer, Idriss Déby veut proposer, mais vous devez savoir que ces chefs d'État ont été au pouvoir pendant plusieurs années dans leur pays. et qui ne viennent pas avec des idées qui consistent à vouloir sauver leur garde, Sasso, mais vous devez être ferme, le départ de Sasso, ça ne se négocie pas. Il doit partir sans condition. La médiation est la bienvenue, mais avec ce que le peuple veut. Le départ sans condition de Sasso, le système PCT. Le PCT est un parti nazi qui va être aboli, parce que c'est un parti qui a participé à plusieurs crimes, et ces crimes ne seront pas impunis. Tous leurs dirigeants répondront au peuple congolais, à la justice congolaise, et même à la justice internationale. Aux jeunes, je vous dis de vous mobiliser, parce que si vous ne vous mobilisez pas aujourd'hui, vous allez le regretter. et beaucoup de générations regretteront aussi ce que vous avez fait, votre action. Si vous restez tranquille à la maison, les bras croisés, croyant que l'Occident ou la communauté internationale viendront vous sauver, je vous dis non. Vous devez faire le premier pas, parce que tous les voyants sont en rouge ici. La communauté internationale se levera, si et seulement si, vous avez fait le premier pas, avec les mains nues, je le répète, avec les mains nues, parce que selon Sasso, il veut jouer un peu à ce que Kurunzinza est en train de faire au Burundi. Il veut éviter le scénario de Burkira Faso, il veut faire le scénario de Burundi, mais vous devez savoir que même Kurunzinza, il est en train de perdre son temps, c'est juste une question de temps, il va tomber. Donc, la jeunesse, nous avons là une opportunité d'enlever la gangrène, le poison du Congo, c'est Sasso Nguesso. Le destructeur du Congo, c'est Sasso Nguesso. Celui qui divise le Congolais, celui qui mélange le Congolais, c'est Sasso Nguesso. On a eu une opportunité pour pouvoir installer une vraie justice, une vraie démocratie, et essayer de développer le pays. Et ça doit se faire avec la contribution de tous les Congolais. on ne va pas voir tuer du Sud ou tuer du Nord parce que je connais plusieurs amis aussi qui n'ont pas d'emploi, qui copient au pays. On ne va pas dire que ces jeunes-là continuent à supporter Sasso. Même Talangaï, qui était le fief de Sasso pendant la guerre de 1997, on a vu beaucoup de populations de Talangaï manifester leur mécontentement lors de la Coupe d'Afrique quand les Diables Rouges jouaient. donc le départ de Sasso c'est tous les Congolais qui le veulent. Ah, M. Sasso c'est à lui de réfléchir parce que pour quelqu'un qui réfléchit, pour quelqu'un qui a un cerveau normal, il doit comprendre tiens, il est temps de partir. Les jeunes, mobilisez-vous. Certains parmi vous peut-être pensent que l'opposition joue au jeu. Moi aussi, j'avais ces mêmes idées mais je pense que l'opposition ne veut pas qu'il y ait mort d'hommes. Donc, ils sont en train d'emmener des choses petit à petit et jusqu'à ce que l'œuf va se casser. Mais on sait que les jeunes seront mobilisés, se mettront dans la rue avec les mains nues pour sauver leurs droits. Encore, peuple congolais, merci et nous savons que la victoire est proche et nous allons réussir ce combat. Merci d'avoir écouté ma vidéo et à plus tard. Au revoir. On est tous congolais. On est tous congolais. On est tous congolais. Au revoir. on est tous congolais. Voilà. Merci.